Bonjour à tous, bienvenue dans la cinquième et dernière partie de ce cours sur les bases de l'électricité. Nous allons parler aujourd'hui des théorèmes fondamentaux. Il existe quatre théorèmes fondamentaux, dont le théorème de Thévenin, le théorème de Norton, le théorème de Millman et le théorème de superposition. Nous avons déjà étudié le théorème de Thévenin dans la partie 4 de ce cours. Nous allons revoir rapidement son énoncé, mais pour plus de détails, je vous conseille de vous référer à la partie 4. Le théorème de Norton n'est pas au programme du Dujim, je vais donc me contenter de vous donner son énoncé, mais je n'insisterai pas dessus. Je vous parlerai plus en détail du théorème de Millman et du théorème de superposition. Pour rappel donc, le théorème de Thévenin permet de trouver le générateur de tension réel équivalent à n'importe quel circuit linéaire, c'est-à-dire, à ce niveau du cours, un circuit comportant des générateurs idéaux et des résistances uniquement. Pour cela, il suffit de déterminer la tension à vide du circuit et la résistance équivalente au circuit avec tous les générateurs coupés. Dans la vidéo numéro 4, j'ai donné un exemple d'application de ce théorème, je ne vais donc pas détailler ici plus ce sujet. Le théorème de Norton est le dual du théorème de Thévenin. Il permet de trouver le générateur de courant réel équivalent à n'importe quel circuit linéaire. Pour trouver le courant issu du générateur idéal, il suffit de déterminer le courant de court-circuit du circuit, c'est-à-dire le courant I en sortie quand un fil relie les points A et B. La résistance interne RN est, comme pour le théorème de Thévenin, la résistance équivalente au circuit avec tous les générateurs coupés. Cette similitude des méthodes provient du fait que le générateur de Thévenin et le générateur de Norton sont équivalents au même circuit. Ils sont donc équivalents entre eux. Or, deux générateurs réels équivalents ont la même résistance interne. Il est donc tout à fait logique que les deux aient la même méthode de détermination de la résistance interne. Le théorème de Norton n'est pas au programme du Lujim, je ne vais donc pas développer. En cas de besoin, on peut très bien appliquer le théorème de Thévenin et transformer le générateur réel de tension obtenu en générateur réel de courant. Passons maintenant au théorème de Millman. Il s'applique dans le cas où on a plusieurs branches qui partent du même point et qu'on cherche le potentiel du point. Ici, c'est le potentiel V. On connaît les résistances sur chaque branche et on connaît le potentiel au bout de la branche. On va tenter de résoudre ce problème dans un cas simple avec seulement trois branches. Pour résoudre ce problème, on commence par placer toutes les flèches de tension et de courant pour le circuit. J'ai choisi arbitrairement de placer toutes les flèches de courant en partant du nœud central et j'ai placé les flèches de tension en conséquence en respectant la convention récepteur. On écrit ensuite les lois d'Homme pour chaque résistance. Rappelons que les différentes tensions sont des différences de potentiel. On peut donc les exprimer en fonction des potentiels du circuit. Ainsi, pour la résistance R1, la tension U1 est égale à R1 fois I1, mais c'est aussi V moins V1. Et c'est la même chose pour toutes les résistances. J'applique ensuite la loi des nœuds qui dit que la somme de tous les courants est nulle. Il me reste donc à remplacer l'expression des différents courants dans la loi des nœuds par le courant obtenu à l'aide des lois d'Homme. Avec un petit peu de manipulation, on trouve V qui est égale à une grande fraction avec au numérateur la somme des potentiels divisé par les résistances et au dénominateur la somme inverse des résistances. C'est cette expression qui est le théorème de Millman appliqué à notre circuit simple. Si on généralisait cette démonstration à un cas avec n branches et n étant un nombre entier arbitraire, on trouverait cette expression-là, que vous voyez en rouge. La formule peut paraître un petit peu ardue, avec des fractions imbriquées, mais elle est finalement très facile à utiliser et très pratique. Je vais vous montrer. On va appliquer le théorème de Millman sur un exemple un peu plus concret. Dans ce circuit, on cherche la tension U aux bornes de la résistance R. Le théorème de Millman utilise les potentiels et non les tensions. Remarquez qu'ici, on a fait apparaître la masse, qui est la référence de potentiel. Le potentiel est donc nul sur tout le fil du bas. Quant à la tension aux bornes des générateurs, ici par exemple, elle vaut le potentiel en haut moins le potentiel en bas. Comme le potentiel en bas est nul, le potentiel en haut, ici, est égal à la tension. C'est la même chose pour le deuxième générateur. Si ce point vous gêne, faites une pause sur cette vidéo et prenez le temps d'écrire les deux tensions aux bornes du générateur en fonction des potentiels du circuit. Il est important que ça soit clair pour vous. Une tension est une différence de potentiel. C'est un des fondamentaux sans lesquels vous serez perdu en électronique. Je vous rappelle qu'on cherche la tension U. Or, pour les mêmes raisons que précédemment, cette tension est égale au potentiel VA. On va donc pouvoir la trouver à l'aide du théorème de Millman. Appliquons donc ce théorème. On reprend la fraction en écrivant les potentiels au bout de chaque résistance divisé par la résistance. Au dénominateur, on écrit la somme des inverses des résistances. Notez bien qu'un des potentiels est nul, en vert, mais la résistance R figure bien au dénominateur. On annule le potentiel, mais on n'a pas déconnecté la résistance. Donc, elle apparaît toujours dans le circuit. On peut enfin simplifier cette fraction en la multipliant en haut et en bas par le produit des trois résistances. C'est la manière la plus rapide. On trouve ainsi cette dernière expression sur laquelle on va revenir ensuite. Si vous avez du mal ici, à nouveau, faites une pause sur la vidéo et faites le calcul au brouillon. En tout cas, une fois qu'on a ce résultat, on a fini le calcul et on a résolu le problème grâce au théorème de Millman. Ce résultat va me permettre d'introduire le théorème de superposition. Je vous le rappelle ici. Si vous regardez bien la formule, vous pouvez remarquer que la tension U est égale à la somme de deux quantités qui sont proportionnelles aux deux tensions. Le coefficient proportionnel étant pour E1, R, R2 sur la somme des doubles produits et pour E2, R, R1 sur la somme des doubles produits. Imaginez maintenant si le générateur 2 est coupé, c'est-à-dire si E2 est égal à 0. On n'a que la première quantité dans le résultat. Et si le générateur 1 est coupé, on n'a que la deuxième quantité. En clair, si vous simplifiez le résultat sous la forme alpha E1 plus bêta E2, si le générateur 2 est coupé, vous avez juste comme résultat alpha E1. Si le générateur 1 est coupé, vous avez juste comme résultat bêta E2. Et le résultat final est la somme des deux. On peut généraliser cette idée en appliquant le théorème de superposition. Le théorème de superposition dit que le résultat est la somme des deux quantités, c'est-à-dire la réponse d'un circuit linéaire comportant plusieurs sources, c'est notre cas, et la somme des réponses obtenues pour chaque source prise indépendamment. Chaque source prise indépendamment, ça veut dire en clair qu'on a coupé toutes les sources sauf une. On va voir ça plus clairement sur un exemple. Voici un nouveau circuit qui comporte cette fois un générateur de tension et un générateur de courant. Je vais déterminer la tension U au borne de la résistance R en appliquant le théorème de superposition. Pour cela, je vais chercher la tension obtenue au borne de la résistance R si je coupe le générateur de tension en laissant le générateur de courant allumé, puis je vais chercher la tension obtenue au borne de la résistance R si je coupe le générateur de courant en laissant le générateur de tension allumé. Le résultat final sera la somme des deux tensions. Je coupe d'abord le générateur de tension. Je refais bien le schéma obtenu. Le générateur de tension est remplacé par un fil car la tension est nulle. Je vous rappelle le moyen mnémotechnique. On retire le cercle du symbole. La tension recherchée est la tension au borne de R à droite, et je l'appelle U1. C'est très important de ne pas utiliser le même nom pour cette tension que le nom de départ qui était U. Il ne faut pas confondre les deux. Ce n'est pas le même circuit, ce n'est donc pas la même tension. Pour obtenir U1 maintenant, il y a plusieurs manières. L'une d'entre elles est de calculer d'abord le courant à travers R à l'aide du diviseur de courant. C'est un calcul qu'on a déjà fait dans les cours précédents. On utilise ensuite la loi d'Homme pour trouver la tension U1 à partir de ce courant. Je vous présente ici le résultat obtenu après simplification de la fraction. J'ai fait cette simplification en multipliant la fraction en haut et en bas par le produit R1, R2. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à refaire le calcul au brouillon pour retrouver ce résultat. Passons maintenant à la deuxième étape. Je coupe le générateur de courant. Il reste à la place de ce générateur un circuit ouvert. Je cherche maintenant la tension U au borne de R dans ce troisième circuit. La tension U2, pardon, oui, toujours pas le même nom, au borne de R dans ce troisième circuit. Pour calculer U2, j'applique le diviseur de tension. Et il n'y a plus qu'à simplifier la fraction, toujours de la même manière. Cette fois, je vais multiplier en haut et en bas par RR2. On obtient donc RR2 sur la somme des doubles produits fois E. Je vous rappelle ici les deux résultats obtenus. Le résultat final, la tension U, est la somme des deux tensions U1 et U2. C'est aussi pour ça que c'était très important d'utiliser des noms différents. En tout cas, cette somme, c'est ce que dit le théorème de superposition. On calcule ensuite la somme des deux. Vous voyez ici qu'on obtient un résultat qui est factorisé. Les deux fractions ont été finalement assez similaires. Là-dessus, il n'y a rien de surprenant car le circuit de départ est le même. On a obtenu ce résultat final qui figure en bleu grâce au théorème de superposition. Appliquer le théorème de superposition nous permet de traiter un problème assez complexe en le découpant en plusieurs parties, en faisant plusieurs étapes qui, elles-mêmes, prises indépendamment, sont relativement simples. Voilà, c'est terminé pour les cours de base sur l'électronique. J'espère que ces vidéos vous ont été utiles. Je reviendrai dans une semaine ou deux pour une nouvelle série de vidéos. Cette fois, ce sera sur le régime alternatif. A bientôt !